Jean-Marc, 47 ans, est maire d'une commune de 4000 habitants. Une commune agréable et reconnue pour le charme de ses rues anciennes. Mais depuis quelques années, les commerces, les services de proximité et de santé disparaissent pour s'installer dans de plus grandes villes. Le maire doit trouver une solution pour redonner vie au centre-ville et aux territoires alentours, tout en prenant en compte les aspirations écologiques de ses concitoyens. Récemment réélu pour un deuxième mandat, le maire a parlé de son projet à la préfète. Elle est déléguée territoriale de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et lui apprend qu'il est éligible au programme d'appui Petite Ville de Demain. Ce dispositif est une véritable boîte à outils qui permet aux villes de moins de 20 000 habitants de bénéficier d'un soutien spécifique de l'État et de ses partenaires pour leur projet de revitalisation. Le maire se lance alors avec son équipe et un groupe d'habitants motivés dans le diagnostic de son territoire, la définition de la stratégie et des actions à mettre en œuvre. C'est le projet de territoire. Six ans après le début de son projet, les résultats sont là. De nouveaux commerces ont été ouverts dans la rue principale de la ville, les déplacements à pied et à vélo ont été facilités, un tiers-lieu et une maison de santé ont pris place dans l'ancienne quincaillerie. Grâce à Petite Ville de Demain, Jean-Marc a pu redonner vie à sa commune et revaloriser son patrimoine. Membre de l'Association des Petites Villes de France, le maire et son équipe partagent leur expérience et leur conseil au sein du club Petite Ville de Demain qui réunit d'autres élus et acteurs locaux partout en France. Le programme Petite Ville de Demain est piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires en lien avec tous les partenaires institutionnels, associatifs et privés. Grâce à eux, le défi de redynamiser les petites villes sera relevé.